Hey Tobias Nona, welcome back for another video. Ils se sont réveillés en retard, je vous présente une vidéo qui utilise 5 basiques, 5 produits, de tout en 5 minutes. C'est parti ! Alors vous aurez besoin d'un bon anti-cerne, une coudre libre ou un fond de teint poudré, un bon rouge à lèvres, bif, un mascara et pour celles qui le souhaitent, un crayon pour les sourcils. Alors je commence par appliquer mon anti-cerne sur les zones que j'ai besoin de camoufler. En ce qui me concerne c'est principalement en dessous des yeux, quelques taches du haut point noir que j'ai sur le visage, que ce soit sur le front, en dessous du menton, pour égaliser un petit peu l'ensemble. Voilà, je camoufle bien toutes les zones qui ont besoin d'être camouflées et réunifie ainsi mon visage. L'anti-cerne dont je me sers est le Double Wear de la marque Estée Lauder. Il a une couvrance incroyable, véritablement, regardez, on voit la différence. Très très bonne couvrance pour camoufler les cernes, camoufler les petites taches. Il existe en plusieurs couleurs, donc aussi bien pour les peaux très claires, très blanches que pour les peaux très sombres et très foncées. Il est vraiment fantastique. Donc, un anti-cerne équivalent, un peu moins cher, serait celui de chez Je Mets Maybelline, le Fit Me. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos qui est tout aussi bien. Il a une très très bonne compréhension et il coûte beaucoup moins cher. Une fois que j'ai fini de bien couvrir toutes les zones que moi j'estime être des zones à problème, les zones, on va dire, les plus sombres sur mon visage, voilà la différence, le avant et le après. Déjà, j'ai l'air un peu moins fatigué, on est d'accord. Je vais ensuite procéder à appliquer ma poudre. Alors, vous pouvez choisir une poudre libre ou une poudre, un fond de teint poudré. Je préfère utiliser un fond de teint poudré, ça me rapporte un tout petit peu plus de couvrance. Je me sers de celui de chez MAC Cosmétiques. C'est le Studio Fix, ma teinte c'est NW45 et ce fond de teint est vraiment fantastique. Encore une fois, vous le trouverez pour tout type de carnation. Tout type de carnation et MAC Cosmétiques livre partout en France. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur leur site. Une fois qu'on a couvert les imperfections, matifié, unifié l'ensemble du visage, on applique une teinte de rouge à lèvres. Alors, je préfère les rouges à lèvres vifs ou en ce moment les rouges à lèvres très sombres. Le choix, il vous appartient, mais tout de suite, le visage a l'air beaucoup plus réveillé avec un rouge à lèvres vif. Je me sers du même rouge à lèvres pour appliquer sur mes pommettes une toute petite touche. Comme vous le voyez, je l'applique au doigt, voilà, et je le diffuse sur la peau pour cet effet bonne mine que nous recherchons toutes, malgré un manque de sommeil cruel. On passe ensuite au mascara. En ce moment, je me sers du Cilacyl Volume Express de chez Jemais Maybelline, que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces, véritablement. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il donne énormément de volume, pas beaucoup de longueur. Alors, j'avoue que je préfère les mascaras qui allongent, parce que je n'ai pas les cils très très longs, mais celui-ci définit bien et sépare bien les cils. C'est l'effet que je recherche quand je cherche un effet bonne mine réveillée. Ça vous a pris 3 minutes 47 jusque-là. On passe à la dernière étape, celle sans laquelle je ne sors pas de chez moi. Oui, c'est comme ça. Les sourcils. Je n'ai pas les sourcils très très définis, très très épais, donc je suis obligée de les redessiner. J'alterne entre le crayon pour les sourcils, c'est celui dont je me sers le plus souvent le matin. Celui-ci est aussi de chez MAC Cosmetics, mais vous pouvez en trouver de très bien, de la marque Bourgeois, Jemais Maybelline ou des marques Drugstore. Donc, entre les crayons pour les sourcils ou des formules gel telles que le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Là, on peut dire que je suis prête à aller au travail et je n'ai mis que 4 minutes ou 20 pour finir mon maquillage. Ok, donc là, en 5 minutes, clairement, je suis prête à aller au travail. Je brosse un petit peu mes sourcils. Oups. Histoire de leur donner un effet un peu plus naturel. Et voilà, on commence à se maquiller rapidement en 5 minutes. Alors, combien de temps est-ce qu'il me reste qu'on va avoir ? Il me reste 6 secondes ! Je suis trop contente ! Tintin ! Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, en fait, c'est très très simple. Il suffit d'avoir les 5 produits qui vont vous redonner bonne mine. Donc, en ce qui me concerne, c'est l'anti-cerne parce que j'ai de gros cernes. Donc, j'en mets un petit peu aux endroits là où j'ai des tâches. Je mets un rouge à lèvres qui est assez vibrant. Comme ça, on va plus être concentré sur ma bouche que sur mes cernes qui ne sont pas parfaitement camouflées, mais qui sont quand même camouflées. Mes sourcils, ce n'est pas possible sans mes sourcils. Ce n'est juste pas possible. Et un petit peu de blush. Donc, du coup, j'ai utilisé le même rouge à lèvres pour faire mon blush. Si j'avais eu le temps, j'aurais juste repassé mon pinceau comme ça par-dessus pour le camoufler un petit peu pour qu'il ne soit pas aussi vibrant. Mais tout simplement, un peu de mascara parce que c'est ce qui réveille le regard. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas si cette vidéo vous a plu, à liker, partager sur votre page Facebook, sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye !